Le débarquement ne soit pas encore un bruit, une rumeur, comme il y en avait tant. On est descendu très vite jusqu'au bloc, il y avait beaucoup d'effervescence, l'atmosphère était euphorique. Nous avons immédiatement reçu des mots d'ordre. L'euphorie doit cesser, gardons notre calme, ne montrons absolument pas de joie délirante, restons lucides et impévides. Et c'est comme ça que le 6 juin s'est passé jusqu'au soir. Il y a eu l'appel, comme d'habitude. Et le lendemain, nous avons retrouvé, j'ai retrouvé mon commando. Dans chaque bloc, il y avait un haut-parleur. Le haut-parleur avait été installé par les SS pour communiquer et diffuser leurs ordres. Et en même temps, il diffusait aussi quotidiennement le communiqué. Pendant pas mal de temps, ce fut des communiqués de victoire, de triomphe, on n'en était plus là. Mais il continuait par routine à diffuser le communiqué du haut commandement allemand. Ce qui fait que les gens dans le camp ont su le débarquement en même temps que toute la population allemande. Tout d'un coup, nous nous sommes dit, mais ils sont sur le continent. Ils sont chez nous. Ils sont déjà en France. Après tout, ils ne sont pas à portée de main. Mais enfin, on voyait quand même cette opération de débarquement comme l'ouverture, comme l'espoir. De nouveau, le moral a remonté à fond. Et de nouveau, on s'est mis à croire qu'on serait à la maison à Noël. Noël 44. Ça, ça a été pris un peu avant mon arrestation. Et ça, c'était ma carte d'identité que j'avais.